Bonjour, aujourd'hui je vous fais une deuxième vidéo suite à une censure totale du système par les tenants de Google Ads et de YouTube. En fait, je voulais vous parler du minimalisme complexe. En fait, on ne peut pas, d'un point de vue artistique, représenter l'infini avec des formes, des couleurs, des formes, des couleurs, l'infini, par des formes basico-basiques. Cela ne tient pas compte de la réalité fractale de l'univers. En fait, on peut représenter uniquement cet univers, l'infini, par une fractale complexe. Et ce minimalisme basico-basique est une forme de complexité fractale. Le minimalisme basico-basique le plus fréquemment rencontré dans toutes les voies spirituelles actuelles est une forme de réductionnisme. Cela réduit énormément la conscience des êtres humains. Je voulais le dire maintenant dans un manifeste pour cela. Je l'ai déjà présenté sur plusieurs groupes Facebook avec quelques illustrations, il y a quelques mois. Maintenant, je le fais en vidéo et je compte le faire une exposition pour présenter ce concept qui amènera la société à un paradis terrestre d'abondance, de richesse et de paix. C'est un concept qui remet en cause les idées de Mondrian, les idées de Yves Klein et de tous les autres artistes du passé qui étaient reconnus comme étant les plus grands artistes ou l'art final. L'art se renouvelle tout le temps. Et avec les fractales, j'arrive à quelque chose d'ultime. Le minimalisme complexe, c'est quelque chose au-dessus des fractales. Et normalement, celui qui dépasse les fractales a tout le fric. Donc normalement, je devrais avoir les crédits illimités pour cette découverte. Voilà. Je mets ça en copyright à l'imbiclère. Merci. Au revoir.